Salut les petits cutouts et bienvenue sur Ma Couteille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose la recette de ma pâte à brioche, elle va être super moelleuse et en même temps gourmande. Alors avec cette pâte à brioche, qu'est ce que vous allez pouvoir faire ? Et bien vous allez pouvoir faire des petites brioches parisiennes, vous pourrez faire des brioches comme vous avez envie en fait, vous ferez ce que vous voulez et surtout pourquoi je vous la présente parce que je vais vous montrer avec cette pâte à brioche, on va pouvoir faire des burgers parce que dans pas longtemps là, il va y avoir des recettes de burgers qui vont arriver sur ma chaîne. Les burgers, un max sur 7, mes burgers à moi vous allez voir, c'est juste un truc de fou et il va y avoir une recette lourde mais lourde mais lourde, 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 lourde qui va arriver, vous allez voir, c'est un truc de fou. Alors cette recette, j'ai hâte de vous la présenter parce que ça va être un truc de malade, donc bref je n'en dis pas plus, c'est la petite surprise continuez à suivre les vidéos et vous verrez, mes petits Christos, si la vidéo vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Mettez plein de pouces bleus, n'hésitez pas à la partager cette vidéo et bien sûr à me taguer sur les différents réseaux sociaux si vous faites la recette chez vous ou pour me suivre tout simplement, hein, ce sujet est bien intéressant et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la partager aussi avec tous les petits gourmands que vous pouvez laisser, de toute façon tous les liens des réseaux sociaux sont juste en dessous dans la description, mes petits Christos, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne plus manquer aucune de mes vidéos, allez c'est parti, on y va tout de suite pour les agréments ! Il vous faudra de la farine tamisée, des oeufs battus, de la levure de boulangerie fraîche, du sel, du sucre en poudre et du beurre coupé en petits cubes, il faut qu'il soit frais, de toute façon tous les ingrédients et leur quantité seront juste en dessous dans la description, on va commencer par mélanger la farine avec le sucre et le sel, donc pour bien mélanger on va utiliser le fouet pendant à peu près une petite minute, ensuite on va rajouter à l'intérieur la levure fraîche qu'on va bien effriter, il faut vraiment que ce soit des tout petits morceaux, puis on va de nouveau bien mélanger avec le fouet, là aussi pendant une petite minute Ensuite vous allez prendre le crochet puis on va commencer le pétrissage de la pâte, alors on va verser les oeufs battus à l'intérieur et on va laisser pendant à peu près 5 à 8 minutes à vitesse moyenne et il ne faut pas que la pâte chauffe, faites très attention à ça ! Une fois qu'elle ne colle plus du tout au bord, on va y ajouter un par un les petits cubes de beurre, donc il faut que le beurre soit vraiment bien frais, vous les mettez un par un à l'intérieur et ça va durer à peu près une vingtaine de minutes Au final votre pâte va être comme ceci, super belle, un peu brillante mais pas collante et surtout il ne faut pas qu'elle soit chaude, ensuite on va la poser sur le plan de travail qu'on aura fariné au préalable, puis on va venir faire une belle boule Ensuite on la dépose dans un cul de poule assez haut, fariné aussi au préalable et on va la laisser lever, donc pour les plus rapides pendant une heure et demie avec un torchon dessus à température ambiante Et sinon l'idéal c'est vraiment 12 heures, enfin une nuit au frigo, il faut qu'elle est vraiment doublée, voire des fois même triplée de volume et qu'elle soit bien lisse comme ça, vous voyez, bien bombée, ça c'est super ! Donc ensuite on va fariner le plan de travail, on va reprendre notre pâte et on va la dégazer, en fait on va chasser l'air qu'il y a à l'intérieur, puis on va venir la façonner, c'est à dire on va lui donner la forme qu'on a envie Donc là je vais vous montrer pour les pains à burger, on va faire une petite boule d'à peu près 60 grammes, puis sur une plaque recouverte d'un papier sulfurisé, on va la poser et on va légèrement aplatir Puis on couvre à l'aide d'un torchon sec, on va laisser lever pendant 30 minutes à température ambiante Ensuite je vais vous montrer comment faire des brioches parisiennes ou brioches à tête, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous Donc on prend un moule, on le farine à l'intérieur, puis on prend 50 grammes de pâte et on va bien rouler ça en un petit boudin Et avec le petit doigt on va exercer une légère pression sur l'extrémité de votre boudin, de n'importe quelle extrémité, c'est vous qui voyez, et ça va nous faire la petite tête Ensuite on le place directement dans le moule, tout au fond, d'abord on met le bas donc, puis on finit par la petite boule sur le dessus On va venir gentiment attaché au reste du corps, on fait pareil pour remplir tout le moule, attention, 1, 2, 3, hop, ah là 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 quel talon Puis on couvre à l'aide d'un torchon sec, pareil que pour les buns, on laisse lever pendant 30 minutes Et ensuite une fois que c'est levé, normalement vos brioches ont doublé de volume ainsi que les buns On va prendre de l'oeuf battu, donc pas de lait, pas de sel, juste de l'oeuf battu Et on va venir tout simplement badigeonner avec un pinceau sur le dessus des buns, sur le dessus des brioches Et pour les buns, on va rajouter des graines de sésame pour le côté burger Après vous pouvez très bien les laisser lisses, ça va aussi, c'est aussi super bon Et les graines, moi j'ai choisi le sésame parce que c'est vraiment classique Mais vous pouvez très bien partir avec des graines de courge, des graines de pavot, enfin, vous faites comme vous avez envie Au moment d'enfourner les brioches à 180 degrés à four chaud, on va vaporiser de l'eau avec un petit spray comme ça Et on laisse cuire pendant 12 minutes Vous pouvez vérifier la cuisson à l'aide d'un couteau, vous le plantez délicatement dedans S'il ressort et qu'il n'y a plus de pâte dessus, c'est tout simplement que la brioche est cuite Et voilà, le résultat, regardez comme il est beau Elle est super moelleuse, elle est un peu dense Pour la brioche, c'est vraiment top, là-dessus vous pouvez bien tartiner Et regardez-moi ce bun, il n'est pas trop beau, franchement, pour un burger De toute façon, vous verrez dans les prochaines vidéos, j'utiliserai ce pain Franchement, ça donne du goût, il y a de la texture, c'est moelleux Il faut essayer cette recette chez vous Et voilà mes petits gustos, c'est la fin de cette vidéo Alors, elle vous plaît ces brioches ? Donc, vous pouvez les conserver pendant 2 jours, à peu près 2 jours avec du papier film autour, chez vous, comme ça, à température Après 3 jours, ça devient un peu plus sec Après, si vous toastez les pains à burger, je pense que ça peut le faire Mais bon, l'idéal, c'est vraiment, si vous les faites, vous mettez du papier film autour Et vous les congelez Et ensuite, pour les ressortir, elles sont parfaites, même déconjées pour les burgers C'est vraiment un truc de fou Elles sont super moelleuses, elles sont un peu denses dedans Donc, c'est gourmand, ce n'est pas la brioche aérée que tout le monde Moi, je n'aime pas trop ça, quand c'est trop aéré Tu as un problème de croquer dans un nuage Bref, ça ne m'intéresse pas Croquer dans un nuage Bref, vous m'avez compris Donc là, c'est vraiment gourmand, dense Et c'est vraiment très simple à faire, vous avez vu Donc, pour les plus pressés d'entre vous, vous pouvez bien évidemment La faire monter à température pendant 1h30 Après, il faut bien la dégazer Et ensuite, vous pouvez la travailler Mais moi, l'idéal vraiment, c'est de la laisser toute une nuit au frigo Avec le torchon dessus Et le lendemain, vous la travaillez un peu pour dégazer Et ensuite, vous faites vos brioches Là, le résultat sera vraiment impeccable Et petit Christo, j'ai une question pour vous Dites-moi dans les commentaires Si vous aimez les burgers Si vous voudriez en voir plus sur ma chaîne Parce que là, j'ai des recettes qui vont venir Pfff Comme je vous ai dit, elles vont être super bonnes Et il y en aura pour tout le monde vraiment Il y aura même des recettes végétariennes Qui vont être super bien Vous allez voir, tout le monde va être content J'essaie vraiment de satisfaire un max de personnes C'est dingue de nous hein Non vraiment, j'essaie que ça plaise vraiment à tout le monde Donc c'est pour ça, je ne peux pas faire 15 000 vidéos J'ai aussi un travail à côté, comme vous avez vu dans la FAQ J'ai beaucoup de choses à faire Donc j'essaie vraiment de faire beaucoup de vidéos Mais ce n'est pas évident, ça prend du temps Donc soyez tolérants Merci Pour ces belles paroles, on va faire le petit jingle de fin Et quand on t'a un nouveau petit cuisson On se retrouve pour une prochaine vidéo sur 1-57